On va voir si ça marche. De toute façon, là, il y a l'image. Salut à tous, et j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live avec Yvan Feuzi. Donc aujourd'hui, on va parler des configurations PC. De quel matos il faut pour devenir motion designer 3D, ou encore pour faire des rendus avec Octane Render. Donc on va couvrir un large, beaucoup de sujets. Et donc je vais laisser la parole à Yvan qui va vous expliquer un petit peu ce qu'il va y avoir au sommaire. Comme ça, si vous regardez la rediffusion de cette vidéo, vous pourrez directement avoir le point qui vous intéresse. Et on mettra les timecodes dans la description. Donc on vous a préparé un petit real timeboard et pas mal de petites choses. On a aussi listé toutes les questions qui avaient été relatives à tout ce qu'il y avait sur Facebook. Donc voilà, j'espère que cette vie vidéo va vous apprendre beaucoup de choses. Et je laisse la parole aux copains juste au-dessus de moi. Hello ! Alors la raison pour laquelle on va faire cette vidéo, c'est parce que dans la communauté, on a toujours beaucoup de gens qui constamment posent des questions sur quel matos il faut acheter pour faire du motion design. Et du coup, j'aimerais bien par cette vidéo un petit peu faire une référence qu'on puisse revenir dessus régulièrement pour monter une machine. Donc du coup, je vais essayer de vous donner des conseils qui sont un petit peu intemporels. Pas qui sont basés sur uniquement ce modèle-là maintenant, mais plus la logique qui fait qu'on choisit telle ou telle carte graphique ou processeur ou carte mère. Et bon, du coup, ce qui est assez difficile, c'est de s'adresser à quelqu'un en particulier parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des budgets différents et des besoins différents. Que vous fassiez de l'image ou de l'animation, que vous montiez votre première workstation ou que vous fassiez un noeud rendu. Ah, il faut que tu augmentes un petit peu ton volume sonore. Ton micro. Ouais. Je crois que toi, tu peux faire ça. Ouais, ouais, ouais. Je vais essayer de monter ça. On essaie de monter. Continue de parler. Je vais juste augmenter le volume. OK, bon. Et je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a des gros problèmes de son ou tout à fait ? Ouais, ils te disent de rapprocher un petit peu ton micro dans le chat. D'accord, OK. Bon. Donc, du coup, j'ai un peu perdu le fil. Mais dans l'idée, on va essayer plutôt de s'adresser à des gens qui sont des freelancers ou des studios parce que... Ah, mais attendez, j'ai une idée pourquoi il y a un problème. Là, tu ne m'entends plus, je crois. Là, moi, je t'entends. Tu m'entends ? Ouais, donc les gens doivent t'entendre. C'est mieux le son ? Ouais, ça a l'air mieux. Bon. Alors, voilà. Ensuite, du coup... Excusez pour cette intro. Du coup, par rapport... Dans votre scène 3D aussi, à quel point vous êtes ambitieux ? Et je veux dire, dans le sens... Est-ce que vous faites des scènes qui sont plutôt simples en général ? Dans ces cas-là, vous aurez des besoins assez différents de celui qui va vouloir mettre la totale, utiliser des maps en 8K, avec des millions d'objets, des millions de polygones. Dans ces cas-là, forcément, on a des besoins qui sont différents. Donc, on va quand même s'adresser à des gens qui gagnent déjà un peu d'argent avec ce qu'ils font, donc qui arrivent un peu à mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire un investissement. Du coup, peut-être que tu peux montrer un petit peu les configs que j'ai. Du coup, on ne te voit plus à la webcam, juste pour info. Essaye de réactiver, ce serait plus sympathique. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'image que Yvan avait postée et qui a été un petit peu à l'origine de la demande de ce live. Donc, plusieurs configs destinés à Octane. Il est parti, il va sûrement me rappeler, mais voilà un petit peu ce qu'il a construit comme PC. Et il y avait eu beaucoup de questions pour demander quelle va être la meilleure carte graphique. Pourquoi on choisit telle carte graphique et si on prend une 1080 Ti, par exemple, quel type de 1080 Ti va convenir ? Voilà, alors je vais lui répondre. Voilà, c'est bon, je te revois. Tu es réapparu dans le... Je peux résoudre mes problèmes de micro. Exact. Et on te voit à nouveau. Donc, j'étais en train d'expliquer un petit peu tes configs. Donc, je vais te laisser parler. Ok, alors je les ai listés sur le real-time board. Je te laisse regarder ça pour voir les détails. Alors, à ce sujet-là, ce que je peux expliquer, c'est que ça ne s'est pas fait en une seule journée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une nouvelle machine par année. J'ai toujours vu ça comme un investissement et je crois que le meilleur investissement, c'est d'investir sur soi-même. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu tendance plutôt à prendre du matos qui était assez tourné vers l'avenir. Par exemple, on verra ça quand on parlera de RAM, comment les besoins peuvent évoluer. Et du coup, maintenant, je me suis retrouvé à mettre, par exemple, tous mes disques durs SSD dans la machine numéro 3. C'est la nouvelle. Et les autres machines deviennent des nœuds rendus pour bosser dans Octane. Ah, je ne me suis pas contenté sur un truc, c'est ça. Et pour Octane, c'est dans l'autre sens. Ah, voilà. Tu devrais voir que ça a bougé. Oui, c'est exact. Cool. Alors voilà, du coup, première chose que je peux dire là-dessus, c'est au niveau des boîtiers. Je suis absolument amoureux de ce boîtier. En fait, c'est le Corsair Carbide R540. Ce boîtier, il est vraiment très compact et ça permet, notamment, je voyage beaucoup. Cette année, j'ai déjà déménagé 4 ou 5 fois. Oui, j'ai même perdu le fil. Quand je suis à Berlin, en fait, je déménage souvent. Et c'est très pratique d'avoir ce genre de tour. Il est un peu plus large que d'habitude, mais il y a l'alimentation qui est derrière et les SSD aussi. Donc c'est pour ça qu'on ne les voit pas sur l'image. Et ce qui est bien, du coup, c'est que comme c'est derrière, l'alimentation ne vient pas bloquer la possibilité de mettre une quatrième carte graphique. Donc du jour, c'est en fait un boîtier qui est idéal pour faire une config aussi avec une, deux, trois, quatre cartes graphiques. Voilà. Pour le reste, on va faire ça un peu plus tard. Exact. Du coup, tu peux descendre un petit peu pour le nombre de GPU. Exact. Là, je crois qu'on voit tout. Ah non, il faut que je descende un petit peu. Voilà, c'est bon. Je suis sur la fenêtre. D'accord. Ok, est-ce que moi je veux ton retour là sur... Ok. Alors, j'essaie de vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça se ressent en fait quand on a plusieurs cartes graphiques. Quand on en a une seule, sincèrement, c'est un gros problème dans Octane. Octane ou d'autres moteurs de rendu, même pour faire du minage, enfin pour n'importe quoi en fait. Avoir une seule carte graphique, c'est ok quand on veut jouer à un jeu vidéo, quand on veut regarder des films ou ce genre de choses. Mais dès qu'on va utiliser la carte graphique et qu'on va la mettre à contribution pour des gros calculs, le problème c'est qu'on n'arrivera jamais... On aura toujours besoin de la partager entre ce que vous êtes en train de... Votre souris va laguer dans Octane. Vous ne pourrez même pas regarder un film à côté. Alors que du moment que vous en avez deux, vous pouvez en désactiver une dans Octane et en avoir une deuxième qui peut faire le boulot. Du coup, explicitement, il faut au minimum deux cartes graphiques pour être à l'aise dans Octane, c'est ça ? C'est ça. Ou alors, disons que le starter, le minimum, c'est des fois, par exemple, même dans un laptop. Moi, j'ai un laptop HP qui a un processeur... Sur certains processeurs, en fait, il y a une chip graphique qui permet de prendre en charge les écrans. La plupart des ordinateurs portables ont ça. Certains iMac ont ça. C'est certains processeurs Intel. Et du coup, ça permet de ne pas avoir besoin de la carte pour utiliser l'affichage. Et donc, elle peut être à 100% contribuée dans Octane. Donc, par exemple, c'est pour ça que je voudrais relativiser un tout petit peu les choses. C'est que, certes, c'est bien d'avoir 4 cartes, 8, 10, 12, 18, mais regarde juste à gauche, dans le real-time board, j'ai mis une image. Exact. Zoom dessus. Et c'est pour montrer que... Alors, selon moi, le minimum, c'est d'avoir une carte graphique qui fait 6 gigas de VRAM. 6 gigas de VRAM. Mais je voudrais quand même montrer que ça, ce visuel, par exemple, je l'ai fait quand j'étais à Los Angeles sur un laptop. Je l'ai fait avec ce laptop. Et il y a beaucoup de détails. Il y a plein d'arbres, il y a plein de buildings, il y a plein de textures, il y a des chutes d'eau, il y a tout ce que tu veux. Et je l'ai fait sur un laptop qui était le cas de figure où on a un processeur sur la... Enfin, c'est là qu'il y a plus. Le processeur a, en fait, une chip graphique. Et on utilise... C'est une Quadro 2000M, un truc comme ça. C'était du 2 gigas de VRAM. 2 ou 4, je ne sais plus. Et voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut quand même faire du boulot sur un laptop. Par contre, quand j'ai voulu faire le rendu en 10K, j'ai utilisé TeamViewer pour utiliser mes machines à Genève. Enfin, j'ai fait ça. Voilà. Donc, c'est pour relativiser un petit peu les choses. On peut quand même faire des bons trucs sans avoir besoin d'avoir une énorme machine. C'est juste que c'est beaucoup plus agréable de bosser avec des bons outils. Donc, je te laisse retourner un peu sur le nombre de GPU. Exact. Donc, du coup, pour le choix du GPU, à chaque fois, je vais poser les questions pour qu'on comprenne bien. Donc, la config idéale minimum, ce serait deux cartes graphiques et avec minimum 6 gigas de VRAM. C'est ça ? C'est ça, oui. Pour être à l'aise. C'est vraiment le minimum parce que quand j'ai la première machine, j'ai fait une erreur, j'ai pris une 980. Ouais. Nvidia 980. C'est 4 gigas de VRAM. Et déjà, il y a 2 ou 3 ans en arrière, je trouvais que ce n'était pas assez. D'accord. Parce que très rapidement, le problème déjà, c'est que dans Windows aussi, il utilise un peu de VRAM. D'accord ? Surtout Windows 10, ça s'est accentué. Il y a un pourcentage de la VRAM de la carte graphique qui est réservé à Windows. Du coup, en fait, tu n'as pas 4 gigas, mais tu as un truc comme 3,6, 3,5. D'accord. Et du coup, tu y perds encore. Donc, ça fait encore moins d'espace possible pour mettre des textures, pour mettre de la géométrie. D'accord. On peut, par rapport à ça, on peut activer dans Octane et dans d'autres logiciels ce qu'on appelle le out of core et qui permet en fait de mettre les textures en trop. Quand on a atteint la limite de notre VRAM, il permet de mettre ces textures dans la RAM. Le rendu va être légèrement plus lent, ça sera un peu moins réactif. Donc, on y perd un petit peu au change, mais ça permet de faire rentrer des scènes qui, dans le monde, pourrait prendre 10 gigas dans une carte graphique qui n'en a que 4. D'accord. Sauf, mais c'est seulement, dans Octane, en tout cas, c'est seulement les textures. Dans d'autres logiciels, c'est les textures et la géométrie. D'accord. Ça dépend du moteur de rendu. Voilà. Alors, je reviens sur le real-time board un petit peu sur la liste de tes configs au cas où, comme ça, les gens peuvent voir directement toi quelle carte graphique tu as choisi, par exemple, ou qui voit rapidement qu'est-ce que tu as. Et de toute façon, on reviendra dessus, mais je me suis permis de remonter un petit peu dessus pour que les gens puissent voir de quoi tu parles. Alors, du coup, bon, moi, j'ai pris des 980 Ti quand elles étaient bien à l'époque. Je les ai toujours achetées à des bons prix. J'avais réussi à les avoir à 500 euros. J'essaie de ne pas les acheter quand elles sont à 800, ce genre de choses. Et puis, aujourd'hui, c'est les 1080 Ti. Oui. Et pour l'instant, je suis assez content du résultat. On pourra peut-être faire une démo tout à l'heure. C'est ça. Oui, ce serait cool de faire une démo. Et donc, à chaque fois, le principe, c'est que tu recommandes de mettre 4 cartes maximum dans une workstation. Et ensuite, pour bénéficier de toutes tes cartes graphiques en même temps, tu fonctionnes avec un système de nœud de rendu. C'est ça ? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tous les ordinateurs sont en réseau. Et deux des ordinateurs, ce sont ce qu'on appelle des slaves. D'accord. Donc, en fait, ils se lancent, quand j'ai un fichier qu'on appelle un fichier BAT, qui en fait lance, ça lance les rendus d'Octane. En fait, ça met la machine disponible sur le réseau du moment que je les ai allumées. Donc, je n'ai même pas d'écran dessus et je les gère via Team Joover. Donc, ça me permet d'avoir trois ordinateurs en fait, mais dans une seule fenêtre, enfin, dans un seul écran. D'accord. Ok. Ça, c'est cool. Et alors, je voulais te poser une question aussi. je connais la réponse, mais voilà, je me mets à la place de tous ceux qui voient cette vidéo pour la première fois ou tous ceux qui vont recevoir cette vidéo quand ils vont demander quelle config faire pour Octane ou pour du motion design 3D. Il y a marqué No Slee. Alors, parce que, ouais, c'est vrai, quand on achète plusieurs cartes graphiques, on pense directement à mettre le pont. Voilà. Donc, Yvan revient. Je voulais insister sur le point que pour Octane Render, il est recommandé de ne pas utiliser de Slee. Donc, le Slee, c'est la technologie pour relier les cartes graphiques entre elles. Voilà. Ça, c'est un bridge SLE. Il permet de relier deux cartes l'une avec l'autre. Il a des bridges avec trois et j'en ai un autre avec quatre. Avec quatre, ouais. Je ne sais pas où il est. Mais bon, ça ne sert à rien. Alors, explique-nous concrètement dans quel cas, pourquoi est-ce qu'on ne le met pas et dans quel cas aussi on le met parce que pour le jeu vidéo, je crois que c'est mieux de le mettre, non ? Alors, pour le jeu vidéo, en fait, l'intérêt de cette chose-là, en fait, c'est simplement de synchroniser les calculs entre les cartes. Quand on utilise Octane, les calculs ne sont pas synchronisés. C'est-à-dire qu'en fait, le moteur de rendu, il envoie des samples. Chaque carte, en fait, calcule la scène et envoie des samples. Une sample, c'est un échantillon. C'est pour ça qu'en fait, quand on bouge la caméra dans Octane, on voit beaucoup, beaucoup de grains. Ça, c'est un sample. Donc, une sample, c'est beaucoup d'erreurs, en fait. Et au fur et à mesure, les erreurs sont corrigées parce qu'on a calculé tellement de fois la même chose que du coup, compiler ensemble, ça donne une image qui devient de plus en plus clean et dénuée de grains. Voilà un peu l'idée. Et du coup, quand on utilise ce genre de choses, ça permet en fait d'avoir plus de FPS dans un jeu parce que chaque frame va être calculé en fait par l'ensemble des cartes. Et ça permet du coup d'avoir des FPS en plus. Mais bon, pour être franc, je n'ai aucune idée quand est-ce qu'un jour je vais m'amuser à faire ça. Je pourrais, sincèrement, en mettre quatre là. Mais je n'ai même pas d'idée de à quoi ça pourrait servir parce que je n'ai même pas un écran 4K. La seule utilisation du SLE, c'est quand on fait du jeu vidéo en 4K, par exemple, en ultra. Du coup, là, c'est des gros rendus à faire, je veux dire. Et pour avoir un 60 FPS, il faudrait peut-être 2080 Ti en SLE selon le jeu. Voilà, voilà. Mais bon, on ne va pas en parler parce que c'est... Alors aussi, il faut préciser, il y a une question qui est toute bête en fait, mais du coup, pour le choix de la carte graphique, faut-il du Nvidia ou du AMD pour Octane ? Ça sert à... Alors, c'est du Nvidia parce qu'il y a la technologie CUDA en fait, c'est comme ça, c'est une technologie qui permet à des développeurs de développer des softwares qui utilisent des GPU. Donc, c'est un langage pour le GPU et en fait, c'est une technologie qui est propriétaire à Nvidia. Il existe... Il y a des développements qui sont faits en ce moment pour accueillir aussi la gamme AMD chez... Enfin, sur les softwares d'Octane, mais disons que ça fait deux ans que j'attends et ça fait deux ans qu'on en parle. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop. J'ai vu sur Facebook qu'il y avait le CEO de Otoï qui était avec le CEO de AMD. Visiblement, c'est plus que juste une idée, mais ce n'est pas encore là. Ouais, donc pour le moment, pour tous les gens qui nous regardent, actuellement, si on doit acheter une carte graphique, c'est... Pour du Otoï, c'est uniquement du Nvidia. C'est ça. Voilà. AMD étant uniquement utilisé aujourd'hui pour le gaming et puis pour le minage, il y a Apple qui est assez bête de mettre ça sur leur machine des Mac Pro. Ouais, quoi qu'il commence à y avoir le ProRender, mais c'est sûr qu'on n'est pas encore aux vitesses de calcul et à l'optimisation qu'on a sur Octane avec la technologie Cuda. Du coup, on regarde un petit peu ce qu'il y a au niveau des benchmarks et quelles sont les meilleures cartes graphiques du coup, lesquelles tu vas conseiller. Et voilà, on m'a aussi posé la question, comment est-ce que on calcule ces points Octane ? J'ai fait exprès quelque chose qui parle de ça. Tu vas sur ce site, donc tu tapes simplement Octane Bench et tu trouveras ça. Alors fais attention, il y a le Octane aussi de Google mais ça n'a rien à voir. Et tu vas sur cette page, j'ai mis le lien. Il faut comprendre que 100 points c'est équivalent à une 980. Et comment les points sont calculés ? En fait, on fait tourner le benchmark, ça fait tourner plusieurs scènes d'Octane et ça calcule en combien de temps on l'a fait et en moyenne du coup, 100 points ça donne une 980. Donc aujourd'hui, que je ne dise pas bêtises mais une 1080 Ti, enfin une 1080 Ti, on est autour de 150, 160, 170, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, moi, ma vision des choses là-dessus, c'est que quand on achète une carte graphique et qu'on parle d'Octane, si on ne parle pas d'Octane, mon discours serait différent. D'accord ? Donc, si vous ne faites pas du Octane, sincèrement, prenez ce que bon vous semble au prix que vous trouvez. Là, moi, je vous parle d'Octane pour faire tourner des grosses scènes et puis, de ce côté-là, je pense que si vous savez que vous avez un budget qui est limité et qui ne va pas bouger, c'est-à-dire que vous sentez que là, sincèrement, c'est tout ce que vous pouvez sortir mais genre pendant les deux prochaines années ou genre la prochaine année. Donc, vous savez que vous n'allez pas pouvoir sortir plus, point barre. Je ne sais pas pour quelle raison mais voilà. Dans ces cas-là, je pourrais conseiller de caler un maximum de cartes graphiques dans la tour, de prendre des cartes graphiques qui ne sont peut-être pas forcément les meilleures mais qui sont par exemple les 1070 parce que ça va vous permettre d'en mettre plusieurs et plusieurs cartes, c'est souvent, par exemple, 2 1070, c'est quand même plus puissant qu'une seule 1080 TI. D'accord ? Oui, puis comme tu disais, on peut toujours en garder une pour l'affichage et pour le rendu donc en plus, en termes de qualité de workflow et de travail, on sera plus à l'aise en fait. Ouais, il faut, c'est voilà. Donc du coup, d'avoir 4 1070, c'est mieux que par exemple d'avoir je pense que 2 1080 TI. D'accord. Sauf si, sauf si, vous pensez que vous allez avoir dans les prochains mois, mais pas dans 6 mois, mais genre dans le prochain mois ou dans les deux prochains mois, vous allez vouloir en racheter une ou deux de plus et dans ce cas-là, vous allez compléter votre affaire en en mettant 4, 1080 TI. Parce que dans ce cas-là, ça, forcément, c'est forcément mieux que n'importe quelle autre solution. D'accord. Alors, deux questions qui viennent des commentaires. Pourquoi GTX et pas Quadro ou Tesla ? Alors, ces cartes sont utilisées pour d'autres types de calculations. Par exemple, elles sont utilisées dans tout ce qui est scientifique pour contrôler aussi, par exemple, les voitures Tesla. En fait, il y a aussi dedans le calcul en double précision. C'est-à-dire qu'en fait, chaque calcul est calculé, il me semble, deux fois et qu'en fait, il y a une moyenne des deux qui est faite pour obtenir la meilleure précision. Mais ça se joue dans des choses qu'on ne veut rien avoir. Nous, en fait, dans Octane, on n'utilise même pas cette fonctionnalité-là et c'est aussi, je crois, la raison principale pour laquelle elles sont si chères. D'accord. Elles sont très bien pour de l'affichage dans le viewport. On va avoir des très bons résultats avec une Quadro. Donc, ce n'est pas du tout à cracher dessus. C'est juste que la chose étant que pour arriver en fait à avoir une Quadro qui est équivalente en termes de vitesse avec une GTX, il faut monter très cher en fait. Et le problème, c'est qu'on peut cumuler ces GTX du coup, en cumulant plusieurs cartes graphiques de GTX, on arrivera toujours à être plus performant qu'une seule Quadro. Oui, donc mieux vaut miser ça sur 4070 plutôt qu'une seule Quadro. Une Quadro qui est bien, c'est une Quadro qui est 3000 francs, 3000 euros. Ce n'est pas une Quadro à 400 euros. Donc une Quadro à 3000, le truc c'est que quand on dépense 3000 en GTX, ça fera de toute façon plus qu'une seule Quadro à 3000. Il y a une deuxième question aussi que j'aimerais ajouter alors qu'il n'a pas été dit explicitement dans les commentaires mais qui revient pas mal de temps. Est-ce que par exemple on peut mélanger une 1070 et une 1080 Ti ? Est-ce que c'est intelligent de mélanger plusieurs types de cartes graphiques en en ayant une moins puissante et d'autres plus puissantes par rapport à la VRAM et tout ça ? Il y a un avantage, il y a une seule chose qu'on peut faire qui est intéressante c'est par exemple de prendre 3080 Ti plus une 1070. Comme ça en fait la 1070 on la met sur le premier port PCI et en fait ça permet de brancher les écrans dessus et Windows et tout ce qu'on va faire dessus regarder des films jouer à un jeu vidéo va en fait utiliser seulement cette carte là et du coup quand on est sur Octane on peut désactiver cette carte Il faut la désactiver c'est ça ? Sinon c'est la VRAM de la carte la plus faible qui est prise Exactement c'est pour ça il faut absolument la désactiver si tu l'actives après Octane il croit que tu n'as que ce montant là Alors oui pour répondre à Scan qui vient de poser une question on va en venir au CPU parce que voilà Octane fonctionne aussi d'une manière particulière avec les CPU Il y a encore pas mal de trucs à voir sur les GPU je voulais juste descendre encore Donc c'était juste pour préciser qu'on allait en venir Ah oui dernière question on y vient Mike qui posait la question des températures et des performances vous n'avez même pas besoin de poser de questions on a tout préparé Alors une dernière chose par rapport à ces histoires de cartes quand en fait Nvidia release des cartes la première chose qu'ils font c'est parce qu'il me semble c'est eux ils construisent le prototype ils construisent le modèle mais ils ne distribuent pas en fait ils ont des et les distributeurs c'est par exemple MSI Evga ce genre de compagnie et la première chose qu'ils font quand ils reçoivent les plans ils construisent la carte et en fait ils la balancent en vente c'est donc les cartes références ce sont les founder éditions donc là on les voit ce sont les cartes références dans la section R et donc au niveau des gammes on a vu en dessus qu'il y avait les titans UX toutes ces cartes ce qu'il faut comprendre c'est que chaque fois que Nvidia va sortir une série de cartes ils vont sortir 3 la première fois ils vont sortir une bas de gamme d'accord donc la 1060 la 1060 ou 1050 ce genre de cartes une mi haut de gamme 1070 et une pseudo haut de gamme la 1080 et en fait pourquoi ils font ça c'est parce que ça ça leur permet d'écouler une chier de stock et c'est des cartes de gamers ensuite ils attendent un petit peu puis ils réalisent leur titan X leur titan X c'est ce que vous voulez comme lettres parce que je ne sais pas au moment où vous regardez la vidéo quelles lettres on aura mais et ces cartes là c'est vraiment la plus grosse la plus grosse pouesse qu'ils peuvent faire en fait en termes de cartes graphiques qui sont pour les consommateurs et en fait ils attendent encore un peu et ils essaient d'écouler ces cartes mais qui sont des cartes qui valent très cher c'est plus de 1000 euros et au bout d'un moment ils font donc la version TI qui est une version qui égale les performances de la version titan donc c'est la même vitesse plus ou moins et par contre le compromis c'est qu'il y a moins de VRAM et souvent ça vaut largement plus la peine d'attendre dans toutes ces générations d'attendre et d'acheter une version TI parce que je pense que c'est les cartes qui vous font le plus plaisir sur le long terme au bout de deux ans voilà quand tu regardes tes cartes tu te dis t'as pas l'impression d'avoir affaire un vieil ordi il y a toujours un ordi qui tourne bien alors qu'un milieu de gamme dans deux ans ça aura pris un peu plus la poussière par rapport aux besoins qu'on a qui évoluent tout le temps tu veux toujours faire plus de VRAM il y a une petite question si tu peux y répondre rapidement il y a quelqu'un qui lui demande quelle est la différence entre une Titan X ZX etc donc je me suis permis de lui répondre que c'était des modèles différents tout simplement alors ouais la Z à l'époque il y avait deux cartes graphiques en une en fait il y avait deux Titan Black ou Titan normal je crois même qui étaient combinés l'une avec l'autre donc il y avait 6 gigas et 6 gigas donc ça fait pas 12 ça fait toujours 6 mais ça fait deux cartes qui tournent en fait mais qui sont stackées dans le même port PCI du coup en termes d'espace si tu avais quatre Titan Z bah t'avais l'équivalent de huit cartes en fait d'accord ok et puis après la X c'est juste qu'il y a plus de enfin il faut regarder les specs mais dans l'idée c'est simplement la meilleure carte qu'ils arrivent à faire et qu'ils essaient de les schooler pour les early adopters qui ont beaucoup de fric mais moi je pense je les conseillerais pas parce que je trouve c'est toujours mieux d'attendre la version TI qui est moins chère et qui est tout aussi rapide ok alors du coup parle nous peut-être un petit peu des modèles de cartes sous R et sous O alors comme je l'ai dit tout à l'heure quand les marques en fait reçoivent les plans ils font une version référence et cette version référence elle a été designée pour pouvoir expulser l'air directement à l'extérieur du boîtier je sais pas si tu peux zoomer un petit peu sur l'arrière de la carte graphique dans la section référence sur la référence c'est ça ? ouais juste pour montrer qu'en fait l'air sort directement à l'extérieur du boîtier ce qui fait que quand on les met les unes sous les autres ces cartes font toujours affaire elles vont pas surchauffer c'est ce qui justement les oppose aux cartes custom qui sont des cartes qui sont les cartes de gamers souvent enfin c'est celle que vous mettez un peu partout ces cartes là elles sont très très bien parce qu'elles sont un petit peu plus elles ont été un peu overclockées d'usine et ils ont changé les fans pour que ça fasse moins de bruit etc etc c'est des cartes qui sont très bien mais ce qui en fait voilà du moment que tu veux avoir plus que deux cartes c'est mort faut les oublier parce que tu peux en mettre deux dans un ordi en mettant un petit peu d'espace entre les deux mais du moment que tu veux en mettre quatre l'une sous l'autre tout va surchauffer parce que l'air est expulsé à la verticale donc encore une fois voilà pour refaire un petit récapitulatif pour les gens qui veulent faire du octane mieux vaut partir sur les GTX 1080 Ti Founders Edition que toutes ces éditions qui ont justement un système de ventilation qui va être qui va du coup ne pas être expulsé par l'arrière de la carte c'est ça si je comprends bien c'est juste qu'en fait on a tout avantage à utiliser ces cartes du moment qu'on veut avoir au moins trois cartes dans un ordi si on en veut trois ou quatre c'est très bien d'utiliser ça ça s'utilise aussi dans des serveurs avec neuf cartes et le serveur a pas de soucis voilà il y a une petite précision qui est due pareil à ma config et à la tienne aussi on nous posait la question est-ce que les cartes par exemple les 1080 Ti Founders Edition doivent être nécessairement sous watercooling alors au niveau de ma config et je crois que c'est pareil pour la tienne Yvan pas besoin donc ça fait beaucoup de bruit mais sous air on dépasse pas en tout cas de mon côté je dépasse pas les 70 degrés et voilà il y a juste le CPU de mon côté qui est watercooler mais les cartes sont juste sous air ça dépend les générations de cartes aussi parce que là on a de la chance les régénérations pascales les mille et quelques toutes ces générations de mille en fait elles ont bénéficié d'un boulot en fait sur la chaleur et sur la consommation donc du coup elles ne consomment pas excessivement elles ne chauffent pas excessivement mais tu prends les 980 Ti c'est une autre FR elles sont beaucoup plus elles chauffent plus moi je vois la différence entre les deux donc ça dépend aussi la génération mais là voilà c'est déjà beaucoup mieux c'est à dire que voilà 4 moi j'ai quand même 3 cartes 980 Ti ou avec 1080 Ti dans la première machine j'ai pas de problème la seule chose qu'il faut savoir c'est qu'il faut absolument et que vous ayez une seule carte ou plusieurs je vous conseille absolument de gérer les courbes des ventilateurs des cartes graphiques en utilisant Afterburner ou Précision X alors je peux pas vous montrer parce qu'on a pas mon écran mais ça permet en fait de définir par exemple que les ventilateurs tournent à 100% déjà quand c'est la carte graphique tourne autour des 70 degrés oui c'est ça et ça permet parce que par défaut c'est réglé sur quelque chose comme 100% de rotation des ventilateurs c'est réglé sur environ 80 degrés ou 83 degrés ce qui fait que du coup ça arrive très souvent à 83 degrés c'est pas un problème d'accord parce qu'une carte graphique elle a des problèmes elle commence à trop chauffer autour de 90 degrés ce genre de choses donc qu'une carte tourne à 83 degrés c'est pas un problème du tout le truc c'est que si elle tourne à 84 ou 85 degrés elle perd un boost qui est fait il me semble que c'est réglé dans le bios mais c'est en fait un boost qui représente quelque chose comme 10% de performance ce qui fait que votre carte en fait quand elle arrive à ces degrés qui sont un peu trop élevés elle va exprès en fait se down cloquer du coup elle va en fait tourner moins vite pour permettre de pas trop chauffer et du coup c'est là l'avantage de la faire tourner à pas plus que 80 degrés dans ces zones là donc 70 75 on s'en fout 70 75 on va dire mais parce qu'en fait du coup ça lui permettra de ne jamais perdre son boost elle tournera toujours au maximum de son potentiel voilà maintenant si on parle le seul compromis que vous allez avoir c'est que votre carte va en fait faire plus de bruit parce qu'un ventilateur qui tourne à 100% ça fait vachement de bruit surtout quand vous en avez 4 dans une machine surtout quand vous en avez 11 sous vos jambes ça fait un sacré boucan donc voilà alors je fais deux petites deux petites précisions voilà on me demande où est-ce qu'on peut trouver les liens pour gérer la ventilation c'est tout simplement sous afterburner et les gens qui demandent quels sont enfin qui arrivent en cours de route je vous invite à regarder la rediffusion tout simplement plutôt que de poser des questions comme quelle est ta configuration etc etc voilà vous pouvez revenir à n'importe quel moment de la vidéo très bien alors parlons un petit peu des hybrides les cartes les soucis ou des questions encore maintenant sur les custom et les références vous pouvez les poser mais je suis passé aux hybrides et aux custom loops donc j'ai aussi une machine avec 4 hybrides et donc ce que je peux te dire là dessus c'est que c'est un petit bordel à monter ça se monte je l'ai réussi dans une petite machine ça tourne à entre 40 et 50 degrés c'est vraiment du coup un plaisir de les utiliser le seul truc donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut les overclocker facilement et là on s'en fout je veux dire du coup on peut les balancer à 10% 20% de perfs en plus et on sera toujours en dessous de 60 degrés 70 degrés donc c'est ça qui est génial c'est que ces cartes en fait c'est des excellentes cartes pour les overclocker ça c'est ce que je peux dire dessus le seul truc c'est qu'il ne faut pas imaginer que le watercooling ça ne fait pas de bruit le watercooling ce n'est pas juste de l'eau qui coule c'est des ventilateurs des radiateurs ça fait un sacré boucan parce que disons que quand vous allez faire du watercooling vous n'allez pas éliminer la chaleur juste comme ça en fait le principe c'est que votre chaleur elle a besoin de partir quelque part et donc elle part dans un radiateur et après il y a des ventilateurs qui tournent pour faire sortir l'air du radiateur et c'est ce qu'on voit en fait la partie qui est accrochée au radiateur et dans les tubes il y a de la flotte enfin c'est une flotte un peu spéciale mais donc dans le principe c'est des très bonnes cartes le seul souci c'est qu'elles sont souvent plus chères donc le seul cas de figure où je les recommande c'est si vous trouvez un bon deal vous avez un bon deal pour les acheter mais foncez dessus elles sont géniales si par contre vous les voyez à 800 euros 900 euros oubliez parce que l'avantage ne vaut pas le prix de cette différence en tout cas c'est ma vision des choses sauf si vous avez l'intention vous avez un cas de figure très particulier ou je ne sais pas c'est la seule machine que vous allez avoir pendant X temps c'est des très bonnes cartes mais pas si on les achète à 200 euros de plus voilà donc encore une fois pour tous ceux qui demandent les questions à propos de la RAM de la LIM et du CPU on va y venir donc pas la peine de poser des questions pour le moment à ce propos restons vraiment sur des questions qui touchent ce dont on est en train de parler et du coup il y a une question c'est vrai qui demande mais du coup si on a 2080 on n'aura pas 16 gigas de RAM de VRAM et on n'aura que 8 gigas donc ça ne se cumule pas et pourquoi ça ne se cumule pas et quel est du coup l'intérêt de deux cartes donc la question c'est un petit peu ça quel est l'intérêt d'avoir on l'a dit la première raison c'est que ça permet d'en désactiver une puis que l'autre elle soit dédiée sur la tâche la deuxième raison c'est que ça ou l'heure de mettre en priority low sur une des cartes et l'autre elle est en priority high du coup on peut quand même bosser et faire d'autres trucs mais voilà l'avantage c'est que de toute façon le truc c'est que je vous l'ai dit 6 gigas de RAM pour moi c'est le minimum c'est à dire que si maintenant tu me donnais 100 cartes graphiques qui sont à 6 gigas je pense que je serais très content pendant longtemps même si aujourd'hui c'est très loin d'être c'est un minimum je dirais on retrouve ça dans les bas de gamme aujourd'hui mais c'est juste que moi j'ai constaté qu'en 3D si tu veux il y a un moment donné où il y a les performances et il y a l'optimisation et optimiser sa scène ça permet de faire des temps de rendu qui sont 4 fois plus rapides alors tu as deux façons de le faire soit tu fais de l'optimisation et tu gagnes 4 fois de rapidité soit tu achètes 4 cartes graphiques tu vois c'est bien mais dans l'idée si tu fais les deux que tu optimises et que tu achètes des cartes tu arrives au meilleur temps de rendu et maintenant écoute c'est simplement que tu essaies d'avoir un maximum de score de benchmark c'est pour ça que je disais tout à l'heure que 2,170 c'était plus rapide et encore une fois tous ceux qui seront intéressés par la configuration d'Yvan ou même la mienne on éditera la description et je vous invite à regarder la rediffusion puisqu'on est déjà passé sur les points donc on passe au point suivant du coup custom loop voilà Air hybride donc on vient d'en parler et qu'est-ce que le custom loop du coup ? alors j'ai mis des photos en dessus dans la section type de carte donc comment ça marche donc le Air hybride on en a déjà parlé ce que je peux dire encore une fois sur tout ça c'est que construire une machine avec le maximum de cartes graphiques dans la tour c'est ce qui permet d'avoir la meilleure réactivité on verra tout à l'heure on parlera des PCI lanes j'explique ça tout à l'heure donc le custom loop c'est un investissement qui représente déjà un sacré montant il faut compter environ déjà 100 euros pour ce petit composant en fait qu'on voit dans la vidéo on démonte en fait la carte graphique donc il faut acheter une carte graphique référence dans les nouvelles cartes graphiques 1080Ti il n'y a pas le port DVI sur les cartes du coup on n'a pas besoin de le couper du coup on a juste besoin de démonter avec des vis et on enlève la patte thermique on en met une nouvelle on cale ce refroidisseur dessus on met un bloc un bloc qui vient à toutes les relier les unes avec les autres c'est relié par des tubes à une pompe et à un réservoir il y a un radiateur aussi pour expulser la chaleur et donc on se retrouve avec une installation qui moi j'ai calculé quand je devais faire j'avais l'intention d'avoir 7 cartes graphiques dans une seule tour c'est ce qui me motivait à partir sur le custom loop je n'ai pas fait le jump pour la raison que j'avais calculé 1500 dollars à investir juste dans cette installation ça fait 100 euros par carte j'en avais 7 un bloc à 100 euros des tubes des machins les radiateurs bref tu en arrives à 1500 et quand tu réfléchis au pourquoi du comment et tout ça en fait je me suis dit que ça ne valait pas spécialement la peine surtout que les exemples que j'ai vu de gens qui avaient 7 cartes graphiques dans une seule tour bah en fait ils les overclockaient pas ils avaient plutôt tendance à les downclocker en fait et je trouve que pour le transport c'est pas idéal on a aussi notre pote là Stéphane Couchou qui avait eu un problème avec son watercooling lui aussi qui ne me recommandait pas ça pour le transport et c'est vrai que je bouge souvent avec mes ordinateurs dans la voiture et s'ils sont stables et que ça ne bouge pas je suis content s'ils sont fragiles c'est des trucs à penser en plus et deuxième question du coup reliée à ce système qui peuvent intéresser ceux qui veulent mettre jusqu'à 11 cartes graphiques c'est ça ou 7-8 il y a quelqu'un effectivement Sébastien qui a 11 cartes graphiques dans la communauté Octane il les a fait en watercooling sur une seule carte mère c'est un joli projet mais ce n'est pas les projets les moins chers c'est sûr c'est ça et du coup la question c'est est-ce qu'on perd la garantie quand on démonte sa carte et qu'on met ce truc là ou pas oui si tu as par exemple sur les 980 TI références je disais il y a en fait la carte elle fait en épaisseur elle est sur deux couches d'accord la première couche c'est tous les ports HDMI et Display et en dessus il y a un port DVI si tu as une carte comme ça le jour où tu veux la démonter pour faire du watercooling et bien tu te retrouves avec ce port PCI pardon ce port DVI qui ne te sert à rien et qui en fait est sur la deuxième ligne du coup tu ne peux pas en fait couper la carte en deux tu te retrouves à devoir couper le port DVI et si tu coupes le port DVI t'imagines bien que la garantie tu te la fous je pense donc alors que maintenant sur les nouvelles cartes les 1080 TI j'ai vu j'en ai il n'y a pas de port DVI du coup si tu la démontes et que tu coupes enfin tu n'auras pas besoin de couper le truc en fait tu démontes tu sais la protection qui se met derrière le boîtier ce petit port truc métallique autour des ports DVI tu peux la démonter la dévisser remplacer par une autre qui est juste single slot et du coup en faisant tout ça en fait avec du dévissage le jour où tu as un pépin sur ta carte et que tu veux la renvoyer tu n'as plus qu'en fait enfin plus qu'à tu vas devoir le faire ce n'est pas très drôle mais tu vas devoir remettre en place en fait le boîtier qui va dessus le radiateur d'origine le machin revisser les trucs et puis en fait c'est sûr que pour se lancer dans des configs avec plus que 4 cartes graphiques en une seule il faut déjà avoir un portefeuille et puis un petit peu de courage pour prendre tous ces risques quoi ouais le custom loop c'est un peu la cerise sur le gâteau et je me suis dit cette année j'ai essayé de le mettre en place moi-même puis j'ai été découragé en fait par juste la complexité déjà rien que de savoir quel composant acheter et pourtant j'ai eu des potes qui ont pu un peu m'aider mais ça m'a même découragé enfin je veux dire c'est beaucoup d'investissement et rendre un PC qui si tu veux pour moi ça ne résolvait pas mes problèmes c'est à dire ça ne me le rendait pas plus costaud tu vois ça ne me le rendait pas plus compact ça ne me le rendait pas plus silencieux la seule chose que ça faisait c'est me le rendre plus froid et je trouve c'est un bon argument mais pour moi ce n'est pas suffisant pour investir autant d'argent voilà et sinon du coup maintenant on va parler un petit peu des autres configurations des trucs qui sont un petit peu plus atypiques le IGPU le cluster l'open rig le serveur qu'est-ce que c'est que tout ça en fait alors ce sont des alternatives pour booster un PC qui existe déjà par exemple le IGPU c'est des cartes graphiques qui sont reliées à juste une alimentation externe et on peut les brancher directement sur il me semble un port USB et ça permettra d'augmenter d'utiliser ces cartes graphiques externes pour du octane mais bon pour moi ce n'est pas une solution idéale ça peut être cool si vous voyagez avec un laptop et d'avoir cette petite carte graphique en plus ça peut faire la différence maintenant pour un autre scénario que ça je ne le recommande pas parce que le fait que ça passe par le port USB ça limite aussi la bande passante entre les deux et du coup quand en fait on va lancer le rendu il y a un temps de préparation ce temps de préparation va être plus long et avant que la carte en fait se mette à lancer le rendu après pendant le transfert ça ne posera pas de problème mais au démarrage lors de la préparation il y aura un problème là-dessus donc ce n'est pas une solution idéale en soi mais ça peut être le petit coup de pouce quand on a un laptop et qu'on voyage et du coup il y a Georges Emmanuel Arnaud qui demande si enfin plutôt qui affirme qu'avec une Thunderbolt ou USB-C ça serait plus performant est-ce que c'est ouais non c'est vrai dans ce cas-là ça peut jouer c'est plusieurs gigas donc il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis là-dessus maintenant voilà comme je vous le dis c'est une solution pour un laptop à mon sens si vous avez une tour moi je partirais plus sur l'idée d'upgrade une tour après si vous avez juste ce budget pourquoi pas chacun son choix là-dessus mais moi mon opinion c'est ça voilà et puis peut-être en toute fin de vidéo faire un petit point rapide sur les PC portables peut-être puisqu'il y a Astro qui demande pour l'instant on n'y vient pas encore puisqu'on est toujours sur les tours mais voilà peut-être un ou deux points sur ce qu'il faudrait pour un PC portable donc du coup on en vient peut-être ça c'est une solution qui ressemble un petit peu au IGPU en fait ça permet de brancher plusieurs cartes graphiques en externe et elles sont reliées par un splitter alors zoom sur le splitter s'il te plaît un splitter c'est une façon de brancher sur un seul port PCI en fait ça fait ça relie plusieurs autres plusieurs cartes graphiques en fait sur un seul port PCI mais le gros désavantage de cette solution c'est que ça passe par un port PCI x1 d'accord dans les ports PCI d'accord ce sont les ports sur lesquels on branche les cartes graphiques dans un ordinateur on a du x1 x4 x8 x16 c'est la bande passante et ça représente en fait leur nombre de LAN disponible alors quand on met déjà une seule carte graphique sur un port PCI x1 c'est déjà lent mais alors si on en met 4 sur un seul port x1 ça va pas jouer donc ça c'est une solution qui partirait plus sur du minage si on veut miner des crypto-currencies on peut utiliser ce genre de solution mais pour du Octane je le recommande pas il y a un développeur d'Octane j'ai vu il avait une fois recommandé du x4 minimum pour brancher une carte graphique sur un port PCI donc du x4 d'accord pas du x1 x4, x8, x16 ça passe crème mais moins ça ajoute pas voilà donc c'est une solution qui en soit à mon avis est assez risquée parce que par contre c'est une solution extrêmement économique ça va te coûter rien du tout parce que ton cluster tu peux le faire sur des planches en bois donc ça représente d'acheter des cartes graphiques un splitter qui va te coûter 20 euros et tu mets ça sur des planches en bois ou tu les accroches sans respect à un grillage avec des élastiques si tu as envie et tu te fais une solution qui coûte rien du tout mais tu as le désavantage de la bande passante qui est pas optimal ça c'est une chose à savoir et que ça rend aussi ton installation très fragile donc tu auras une sorte de truc qui fait du bruit qui est isolé de rien et qui est à côté de ton ordinateur pourquoi pas pourquoi pas mais c'est pas idéal après on a l'open rig donc l'open rig c'est une solution qui ressemble un peu au cluster mais qui change par le fait que en fait la façon qu'on avait parlé tout à l'heure du splitter qui réunit toutes ces cartes graphiques dans un seul port PCI x1 ici dans l'open rig on a en fait chacun qui a son propre x1 en fait et du coup on achète une carte mère avec 6 ports PCI express et 6, 7, 8, 12 ce que tu veux et tu peux aussi mettre un port PCI sur le port M2 d'accord et bref et du coup en fait ça permet de rajouter énormément de cartes graphiques le problème c'est que j'ai mis des photos en dessous la plupart des gens qui font ça c'est des gens qui font du minage de crypto currency et moi je me suis beaucoup intéressé à l'open rig j'ai pensé faire mon ordinateur comme ça là mon nouveau et j'ai en fait je ne l'ai pas fait au final parce que tous ceux qui le font donc toute l'expérience qu'on peut en tirer des témoignages de gens qui font ça ils font ça sur des risers donc un riser c'est pour pour rallonger le port PCI c'est une rallonge en fait tout simplement eux ils utilisent une rallonge en fait enfin un riser en fois 1 et donc de nouveau on a le problème de la bande passante donc avoir en fait une machine pour faire du minage de bitcoin ou ce que tu veux c'est très bien pour le minage mais la quantité de données qui est échangée sur une scène qui représente plusieurs gigas va faire que ta machine elle va commencer à se renoncer dans les rendus quand ton ordinateur lui ça fait déjà 20 secondes qu'il calcule la scène donc si c'est pour avoir ta puissance qui se lance seulement avec 20 secondes de retard des fois ça peut casser le besoin du truc si tu fais un rendu de 30 secondes voilà l'utilité donc c'est pas très intéressant et la seule solution c'est du coup d'utiliser des risers en x16 qui du coup c'est la bande passante c'est le maximum mais il y a encore d'autres soucis qui rentrent en jeu celui du fait que les cartes graphiques doivent être alimentées par la carte mère plus par le power supply bref c'est tout un sujet l'open rig mais c'est long on va peut-être continuer parce qu'il y a quand même pas mal de points abordés alors je vois plein de gens qui rajoutent des précisions des risers en x16 mais le truc c'est qu'il nous reste quand même pas mal de sujets à couvrir dans le peu de temps ouais bon juste pour le riser x16 ça existe c'est celui que j'ai mis là dessus il y a aussi des risers qui sont x16 et qui sont powered par un connecteur molex qui permet du coup de brancher ça directement sur l'alimentation donc ça reste possible moi j'ai une carte mère en ce moment qui a également je peux brancher en fait un connecteur 6 pin d'alimentation sur en fait près des ports PCI et du coup en fait ça permettra de mettre plus de courant sur l'ensemble des ports PCI quand tu fais du multi GPU donc ça aussi c'est vrai c'est possible il y a la carte mère qui a ce genre de truc là aussi voilà après là je pense ça reste un sujet qu'on peut encore lancer une autre discussion là dessus une autre fois je vais passer sur les serveurs donc les serveurs c'est une solution qui est très bien mais qui coûte très cher pour la simple et bonne raison que pour acheter en fait c'est des cartes mères différentes c'est plus des cartes mères de gamers c'est des cartes mères de serveurs donc c'est prévu pour accueillir du Big Xeon c'est une très bonne solution c'est juste que tu vas payer tu vas hacker pour la carte mère qui est spéciale tu vas hacker pour le rack lui-même qui est cette structure en fait en métal et voilà du coup si c'est une solution qui est très bien en termes d'optimisation de place si disons que si chez toi t'as pas beaucoup de place je pense que ce truc là c'est idéal tu peux mettre 9 cartes graphiques dans un petit espace mais ça va te coûter très cher pour mettre ça en place ça peut être très intéressant par contre si tu as une grosse production d'animation par exemple en 3D et qu'en même temps tu sais que t'as très souvent besoin d'avoir du Big Xeon donc du coup une grosse config en termes de CPU avec beaucoup de cores bah là tu te retrouves avec l'ultime dans les deux côtés t'as l'ultime d'un point de vue CPU et t'as l'ultime d'un point de vue GPU tu balances là-dedans 64 ou 128Go de RAM et puis banco t'es très bien avec ça pendant une éternité donc c'est cool mais c'est cher et ça fera de toute façon du bruit avec les cartes références tu mets évidemment pas des cartes custom là-dedans tu mets des cartes références voilà puis le single slot du coup qui ne fonctionne pas c'est ça ? non alors le single slot c'est en fait il y a certaines générations certaines fois certaines compagnies qui te fondent une carte single slot ça arrive j'en ai vu pour les 980 TI ça permet du coup en fait de régler le problème initial qui était l'espace chaque carte graphique te prend 2 ports PCI d'accord ? donc sur une carte mère tu dois avoir beaucoup d'espace entre chaque port PCI pour pouvoir en caler une entre chaque c'est 1 sur 2 du coup et donc là en fait c'est livré clé en main pas besoin de la démonter pas besoin de perdre la garantie le seul truc c'est qu'aujourd'hui j'en ai pas vu du tout pour cette génération de cartes donc c'est quelque chose à garder en tête ça existe c'est cool mais c'est pas disponible ok ça marche du coup ça va être le moment de passer un petit peu au cas du network rendering et peut-être que tu vas pouvoir nous faire une petite démo rapide d'octane sans trop s'éterniser mais je sais pas si avec le partage d'écran ça va être fluide ouais attends j'allume les ordi mais on regarde ça un peu après je vais peut-être parler d'abord des PCI lanes ouais ok j'allume les autres alors pour les PCI lanes c'est un sujet assez difficile à comprendre mais c'est un sujet important à comprendre quand on parle d'avoir plusieurs cartes graphiques dans un ordinateur donc par contre il manque une photo ce serait bien je vais essayer de trouver une photo ça marche il faudrait trouver une comparaison juste pour montrer la largeur des ports PC PC Express j'essaie de trouver une photo ah voilà j'ai trouvé tu me l'envoies sur skype ? copier voilà ça c'est super pour montrer le problème oh attends je vais même le copier dans le chat enfin dans le Realtime board ok voilà ça devrait arriver dans le Realtime board je ne sais pas si tu le refresh alors parfait voilà alors ça c'est donc les ports PCI Express qui sont sur votre carte mère d'accord donc s'ils sont tout petits c'est des ports x1 d'accord s'ils sont de largeur un peu plus large là c'est du x4 encore plus large du x8 et le super large c'est du x16 qu'est-ce que ça représente ? donc vous allez vous allez dire c'est parfait on a ici les chiffres donc tu peux même voir le taux de transfert donc du coup on voit que sur un x1 on est limité à 200 mégas par seconde d'accord donc du coup 200 mégas c'est pas beaucoup pour transférer une scène qui représente plusieurs gigas vous voyez le problème ? donc le x4 c'est du 800 mégas donc si on a une scène qui fait plusieurs gigas c'est pas grave on va pas attendre une éternité mais on va attendre un petit peu quand même si on a du x8 là on commence à être un ratio qui nous permet de pas avoir trop de lag je crois que ça se voit même pas du tout la différence entre le x4 et le x8 doit pas être énorme sauf sur des super grosses scènes d'accord mais surtout la majorité des scènes du x4 c'est le minimum et on est supposé être bien avec ça x16 là du coup c'est l'optimal on est à plusieurs gigas par seconde donc du coup en fait ça va être un éclair quoi c'est le mieux que vous pouvez faire donc quand on va jouer à un jeu vidéo par exemple on veut absolument jouer avec une carte graphique qui est en x16 d'accord si vous avez prévu d'en avoir une petite carte mère bas de gamme vous avez prévu de mettre plusieurs cartes graphiques vous allez avoir des problèmes pareil pour le processeur donc c'est quoi cette histoire de LAN les LAN en fait c'est que quand votre parlant d'octane d'accord octane quand on lance une scène qui représente plusieurs gigas la première chose qu'il fait c'est qu'il compile la géométrie il en a le temps de préparation il compile la géométrie il convertit les matériaux qui sont peut-être avec des fonctionnalités dynamiques comme par exemple le dirt ou bien des fonctionnalités comme ça qui sont voilà en fait tout ce qui est dynamique il le rend en fait en géométrie pure et simple avec des triangles tout ce qui était générateur c'est aplati il n'y a plus de générateur enfin tu vois ce que je veux dire on essaie de le temps de préparation c'est tout cet amas de données qui est préparé par le CPU et qui ensuite est envoyé aux cartes graphiques et c'est là que le port PC pardon que les PCI LANs rentrent en jeu c'est de ce temps de transfert là donc si tu as une toute petite scène tu t'en fous mais si tu as une grosse scène là ça change tout et si tu es en réseau il y a encore le réseau qui rentre en jeu d'accord d'accord donc donc pour faire simple c'est sur la carte mère il vaut mieux prendre une carte mère avec le plus de PCI LANs possible pour réduire son temps de temps ouais plus ou moins là par exemple sur cette carte mère c'est celle que j'ai c'est la X99EWS WS pardon en 10G j'ai la même donc là c'est uniquement les ports qui sont bleus qui sont en x16 les autres sont en x8 d'accord donc du coup il faut mettre ça uniquement sur les ports bleus voilà maintenant j'ai pas fini de vous expliquer un truc du coup quand vous êtes sur un quand vous allez acheter votre processeur vous allez devoir vérifier combien de PCI LANs il a parce que le processeur a un certain nombre de PCI LANs ça veut dire que quand on a 4 graphiques qui tournent à plein régime et qui sont en train d'envoyer des données vers le processeur et bien en fait chaque port chaque lane une lane en anglais c'est une route d'accord sur l'autoroute il y a plusieurs lanes donc imaginez bien une autoroute d'accord si vous avez un x1 d'accord vous aurez une seule petite route de campagne si vous êtes sur du x16 vous aurez une super autoroute avec 6 voies de chaque côté d'accord et bien c'est le principe sauf que si votre processeur lui il a pas les bons garages pour accueillir le nombre de gens qui passent par l'autoroute et bien en fait il va y avoir des bouchons d'accord et ça s'appelle un bottleneck c'est comme la c'est comme la une bouteille d'accord c'est comme un tube donc en fait on a tout ce débit là qui arrive mais en fait il y a seulement ça qui est accueilli seulement par une petite ouverture et du coup dans ce genre de situation là ça va laguer ça va être un peu lent on va perdre la réactivité il peut y avoir même des samples qui peuvent se perdre donc ce qu'on fait c'est qu'il est possible d'avoir aussi sur une carte mère pour un processeur qui n'avait pas beaucoup de LAN on peut avoir une chip PLX je te laisse zoomer sur ce qui est montré là-haut j'ai fait un petit graph pour la puce PLX ouais c'est bon c'est juste le temps que ça s'update sur Youtube d'accord alors c'est une sorte de buffer en fait ça permet en fait du coup quand tu as cette sorte d'embouteillage finalement de gérer ça et donc c'est à dire si on a un processeur qui par exemple pourrait ne pas avoir beaucoup de LAN le fait d'avoir une puce PLX peut aider en fait à envoyer ces données en fait vers le processeur en utilisant par contre il me semble que cette puce PLX ça rajoute 16 LAN mais que du coup l'ensemble de ces surplus en fait est limité en fait à du x16 c'est pas une solution idéale mais c'est une solution quand même et ça ça s'est vu par exemple sur la génération de cartes mères là les celles avec attend c'est quoi les Z210 ou un truc comme ça moi je suis resté sur la X99 mais sur ces nouvelles générations il y a souvent une puce PLX sur les hautes gammes et ça permet du coup d'étendre le nombre de LAN donc voilà il y a un rapport en fait entre le port PCI Express lui-même et en fait le processeur qui peut accueillir toutes ces données en fait et les compiler parce que l'idée c'est que les cartes graphiques vont calculer les samples dans Octane on peut définir le nombre de samples calculés en parallèle ça s'appelle les parallèles samples et le max tile sampling ça veut être à dire en fait quelle est la largeur du tile le rendu est découpé en plusieurs tiles les cartes graphiques travaillent sur les tiles en fond de samples des échantillons les envoie vers le processeur qui les compile voilà et donc voilà un petit peu l'idée j'espère que vous n'avez pas perdu mais en gros l'idée c'est que vous cherchez à avoir un processeur haut de gamme qui a 40 LAN PCI Express et ça permet du coup d'être sûr de ne pas avoir de soucis de bottleneck ok du coup on parle vite fait de la courbe de gain par GPU ajouté puis ensuite on voit vite fait peut-être les questions par rapport au CPU RAM et éventuellement le reste ce qu'on dit pour ça c'est que souvent quand on va rajouter plusieurs cartes graphiques on va perdre un petit peu en fait on va perdre un petit peu en gain c'est à dire que ça c'était un peu une estimation qui avait été faite sur les forums d'Octane je ne suis pas garanti que ce soit absolument le cas aujourd'hui je pense que c'est le cas si tu ne règles pas tes courbes de fan je pense que c'est le cas c'est à dire qu'en fait rajouter une quatrième carte si tu veux tu ne verras pas 100% de perf à cause de la chaleur qui serait générée en plus si maintenant tu gères ça via les courbes comme on a vu tout à l'heure à mon avis tu n'obtiens pas vraiment ça d'accord du coup comme il reste peu de temps on va passer vite fait au CPU ouais alors pour les CPU les alors j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui parlait là de 64 pour les reasons etc juste une chose c'est pas du tout un problème c'est à dire que oui que tu en es 40 ou que tu en es 60 au fait tu t'en fiches un petit peu le truc que tu veux c'est que tu ne sois pas sur du x4 tu ne sois pas sur du x1 ça c'est sûr tu ne veux pas d'être sur du x1 sur le x4 si tu veux c'est le minimum mais le minimum c'est bien sympa mais on a vu que c'était quoi 800 mégas par seconde c'est pas non plus ultime donc être sur du x8 c'est quand même bien donc si tu veux l'avantage d'être sur du 64 lane c'est que tu vas pouvoir faire tourner plus de cartes en x16 mais la seule carte qui a vraiment besoin de tourner en x16 c'est celle sur laquelle les moniteurs sont branchés parce que c'est la carte qui va tourner quand tu par exemple joueras à un jeu vidéo et qu'un jeu vidéo qui tourne en x4 c'est pourri il me semble le x16 c'est beaucoup mieux pour du jeu vidéo qui a un temps d'un transfert en fait beaucoup plus beaucoup plus intensif pour le processeur que par exemple Octane parce que Octane en fait du moment que le processeur il a calculé la géométrie et qu'il l'a envoyé dans les cartes graphiques il se la coule douce en fait il ne fait que recevoir les samples donc du coup quand tu es en plein rendu Octane ton processeur il tourne à 5% un truc comme ça il est limite en idle il ne fait rien donc être sur du 64 lane c'est très bien mais 40 je crois que c'est ce qu'il nous faut pour faire tourner on a vu une carte en x16 et 3 en x8 ok du coup on passe au CPU alors on précise que sur Octane pour le moment je ne sais pas s'il y a des perspectives d'avenir là-dessus mais ça ne sert à rien de prendre un CPU qui a beaucoup de coeurs parce que Octane n'utilise que 4 coeurs c'est ça ? c'est ça ouais donc quand tu exportes justement cette géométrie depuis Octane tu vois que tu as seulement 4 coeurs qui tournent donc en fait le fait d'en avoir 8 moi j'en avais 8 ça va pendant un certain temps avec le 5960x et c'était vraiment une frustration de me dire merde j'ai dépensé 1000 euros pour ce processeur et le machin il tourne à 50% la plupart du temps bon ça m'a permis de faire du multitask un peu plus tu vois du coup je lançais des rendus il y a des idérances du ici des rendus là en même temps mais maintenant sur ma nouvelle machine je suis repassé sur du 6 coeurs parce que voilà je sais que ce qui compte dans ce genre de moment quand tu peux utiliser seulement un coeur deux coeurs quatre coeurs tu veux que ton coeur il tourne à la fréquence la plus haute et c'est là que ça fait vraiment la différence donc là je les ai overclockés j'ai overclocké à 4,3 gigahertz pour du 6 coeurs sur le 6850k et je vois la différence c'est beaucoup plus rapide que le 8 coeurs à 3,3 et des poussières d'accord donc pour le moment pour tous les gens qui veulent choisir un bon cpu il faut choisir un cpu avec pas trop de coeur et une haute fréquence voilà plutôt que trop de coeur alors après du quad coeur le quad coeur il faut comprendre qu'on parle quand même de workstation donc le but du jeu c'est que pendant que vous faites des rendus 3D vous êtes en train de bosser en même temps vous tournez pas là vous voulez pas douce donc le truc c'est que 4 coeurs va être un petit peu charrette ça va être un petit peu limite de temps en temps quand tu vas lancer des grosses opérations puis que t'es en plein boom tu sais que voilà par exemple des fois moi j'ai Cinema 4D qui est ouvert After Effects Photoshop Fusion première ce que tu veux tu vois puis tu passes de l'un à l'autre et puis pendant que t'as même pas fini de faire la fin de ton rendu t'es déjà en train de calculer de la post-production dans After Effects tu vois plein de trucs en même temps et dans ce genre de moment là je pense que 4 coeurs peut être un petit peu juste tu vois même si c'est rapide les opérations il y a quand même des moments où tu vas tu vas pas pouvoir faire tourner plus de 4 pardon 8 il y a des CD-trades c'est pas des coeurs mais tu vois c'est un petit peu aujourd'hui t'as des stickers t'as même plus que ça faut viser juste simplement quelque chose qui est pas extrêmement cher je pense pas qu'aujourd'hui ça vaille la peine d'acheter un processeur à 1000 euros il faut regarder autour des 500 euros maximum et on trouve moi j'ai acheté le processeur 68 50k à 330 euros un truc comme ça 360 et je me suis dit ça va très bien un processeur moins cher c'est plus de cartes graphiques à acheter tous ceux qui veulent plus ou moins copier les configs qu'on a n'hésitez pas on ajoutera le tout dans la description ça vous donnera une bonne référence en tout cas de ce que nous on a choisi pour éviter de faire ces erreurs donc voilà il y a aussi quelques petits points qui ont été ajoutés sur toutes les applications qui vont utiliser le multi-thread pleinement seulement 4 coeurs max ou encore un seul coeur j'ai noté un petit peu il y a quelques applications que j'ai vu qui utilisaient souvent autant de coeurs que tu as c'est Houdini Fusion World Machine souvent des programmes qui sont des réseaux nodales sont bien optimisés pour voilà d'autres programmes comme Cinema 4D enfin Cinema 4D la plupart des opérations qui bouffent beaucoup de puissance je ne les ai pas vu utiliser beaucoup de coeurs Zbrush Zbrush par exemple les opérations qui prennent le plus de temps dans Zbrush c'est par exemple les projections quand tu as beaucoup de polygones et que tu fais une projection sur un autre objet qui a beaucoup de polygones ou bien des décimations Dynamesh des fois peut prendre du temps aussi ces opérations là pareil jamais vu consommer du 8 coeurs c'est limité à du quad coeur il me semble et même souvent c'est genre un seul coeur d'accord donc c'est pour ça qu'il faut te rendre compte que les scénarios où tu auras besoin de plus que 8 coeurs ça t'arrivera mais ça t'arrivera une à deux fois dans l'année sauf si tu as des boulots où tu as la possibilité d'utiliser ça c'est à dire tu fais des rendus cinéma 4D avec le moteur de rendu standard ou bien tu utilises Houdini comme moteur de rendu comme système que tu utilises tous les jours là ça peut valoir la peine d'être sur beaucoup de coeurs et le Big Xeon c'est pareil c'est trop cher souvent parce que pour atteindre la puissance d'un processeur i7 sur du Big Xeon c'est à dire la fréquence tu trouves beaucoup de processeurs par exemple tu trouves des Xeon qui valent 250 euros 500 euros mais c'est des trucs qui ne sont même pas à 3 gigahertz donc tu as beaucoup de coeurs mais qui ne tournent pas très vite et du coup sur des opérations mono-queurs tu te rends bien compte que tu vas ramer à fond donc c'est soit tu vas acheter un Big Xeon si tu veux qui coûte 3000 balles et là ouais ça peut valoir la peine là je ne dis pas mais en dessous de 3000 balles en dessous de ceux qui ont l'équivalent de fréquence d'un i7 haut de gamme tu ne vas rien trouver de bien voilà alors juste pour préciser par rapport aux gens qui posent des questions on est sur la thématique Octane Render il y a beaucoup de gens qui posent la question pour Arnold ou pour Unreal Engine on n'utilise pas ça donc c'est pour ça qu'il y a même marqué dans le titre de la vidéo voilà PC pour faire des rendus avec Octane Render voilà c'est bien marqué dans le titre on ne peut pas se permettre de non puis de toute façon comme je te l'ai dit là tu me parles d'Arnold ou de Unreal Engine fine mais mais comme je l'ai dit il y a des certaines à part si tu es dans ce genre de cas de scénario là ça ne vaut pas la peine et il y en a beaucoup des scénarios qui ne sont pas dans ce genre de cas là voilà à part si tu utilises des softwares qui sont vraiment optimisés alors un petit débat rapidement pour parler un petit peu des Ryzen puisque ça revient pas mal sur le marché qu'est-ce que ça vaut par rapport à tout ce qu'on va trouver chez Intel et puis tu précises aussi que les dernières générations ne sont pas toujours les plus performantes qu'est-ce que tu peux dire là-dessus alors sur Ryzen bon j'ai préparé ce texte quand en fait il n'y avait pas encore les nouveaux processeurs j'ai vu qu'il y avait 64 lanes à l'époque il n'y avait que 24 donc pour moi c'était mort mais bon ça suit exactement le principe de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est pour ça que quand j'ai expliqué j'ai voulu expliquer un peu le principe de ces LAN PCI ce qui fait qu'en fait peu importe la génération si tu sais que tu as déjà 40 PCI lanes et que tu veux 4 cartes graphiques et bien tu arriveras à faire tourner une carte en x16 et 3 en x8 ce principe là il est le même si maintenant demain tu as 2000 lanes on s'en fout tu en as de toute façon plus que 40 donc ça va tourner en x16 et le reste en x8 tu vois donc c'est le même principe il faut juste faire attention à ne pas être sur du 24 lanes ou un truc comme ça il faut être sur du 40 qui sont souvent sur les hauts de gamme ou dans ces nouvelles générations de processeurs et il y a un truc à savoir aussi dans les générations d'Intel c'est que chaque année ils sortent des processeurs et qu'une année c'est le principe du tic et du toc chaque année en fait une année ils boostent la performance et une autre année ils boostent la stabilité les températures et la consommation électrique et après l'année d'après ils repartent puissance et après ils repartent stabilité tu vois et en fait ils font un tic et un toc comme ça et du coup il faut un petit peu se renseigner parce que des fois ça permet de savoir que peut-être que si ton souci c'est je ne sais pas moi la consommation électrique peut-être d'attendre l'année d'après enfin quelques mois d'après si ton souci c'est la performance tu seras dégoûté d'apprendre que 3 mois après tu as une nouvelle génération qui sort et qui est beaucoup plus performante parce que tu étais dans une génération enfin tu vois d'accord on passe à la ram par rapport au temps qui nous reste donc voilà je suis dessus donc quelle quantité de ram recommandée ok alors pour la ram bon je sais que on va peut-être pas parler du laptop le laptop coûte très cher si tu veux du 32 giga de ram mais c'est quand même bien j'ai commencé enfin j'ai commencé forcément il y a 14 ans mais quand j'ai commencé aussi à avoir des bonnes machines j'avais un iMac avant ça et je sais que 16 giga j'avais 16 giga de ram dans mon iMac et je sais que c'était déjà pas assez juste dans photoshop si tu fais de la haute résolution si tu veux pas mal de niveaux d'historique t'as besoin de la ram la ram c'est vraiment un truc qui est hyper important il y a toutes les applications on l'utilise et la plupart des par exemple on parlait tout à l'heure d'octane qui a le out of core donc tu peux mettre tes textures dans la ram si t'as pas assez d'espace dans la vram les opérations after effects ils te bouffent énormément de ram photoshop aussi donc 16 giga c'est vraiment un truc voilà si vous êtes jeune et que vous voulez commencer et que vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous n'avez que 16 giga dans votre machin bon bah on vous ferait avec et puis vous allez forcément atteindre des limites parce que si vous êtes un peu à faire plusieurs activités en même temps c'est là où vous allez sentir la douleur et si on parle de 3D c'est directement à déconseiller donc c'est plutôt pour un illustrateur qui voudrait faire du photoshop et il faut savoir que voilà même moi il y a 5 ans c'était pas assez donc si pour vous aujourd'hui c'est assez bah tant mieux mais vous allez aussi atteindre vos limites à un de ces 4 donc 32 giga pour moi c'est le minimum pour ce qu'on appelle une workstation en dessous de ça c'est un truc c'est un peu trop du d'accord je pense que c'est un minimum je pense que c'est assez bien illustré du coup la quantité qu'il faut alors sur la ram je pense que du coup je n'avais pas vu j'avais écrit un petit truc on va parler voilà la question qui vont pouvoir découler c'est après voilà si on prend 64 giga de ram quelle fréquence quelle mémoire est-ce qu'on prend de la DDR3 ou 4 parce que les prix vont varier plein de choses vont changer du coup alors j'avais noté quelques questions effectivement que j'avais l'habitude de recevoir alors la ram ECC c'est quoi c'est de la ram en fait optimisée pour les serveurs alors c'est pas de la ram à prendre donc vous prenez pas de la ram ECC vous allez voir ça des fois si vous cherchez sur internet ram à un certain montant ECC vous oubliez cette ram d'accord c'est pas compatible avec les cartes-mères qu'on utilise la fréquence alors la fréquence dans les nouvelles DDR4 alors déjà DDR3 DDR4 DDR3 ça a oublié c'est une ancienne génération aujourd'hui on se trouve DDR4 la fréquence a pas énormément d'importance il faut chercher dans la ram le meilleur conseil que je peux donner c'est de choisir basé sur le prix vous choisissez le truc le moins cher la quantité la plus haute d'accord parce que vous allez vite vous ruiner avec la ram ça monte très vite les prix et ça a pas de justification pas pour ce qu'on fait ce qui compte par contre c'est d'avoir la latence il y a une latence qui est aussi indiquée si vous regardez le nom d'une ram souvent par exemple que vous preniez du 2133 MHz ça va très bien d'accord moi j'ai ça sur plusieurs machines rien à signaler 2400 MHz j'ai ça aussi sur une machine ça va très bien que monter à 2600 3000 etc je pense pas que c'est d'importance et le prix de la ram va vraiment monter donc c'est pas justifié la latence c'est toujours indiqué c'est marqué CL d'accord et ça c'est important c'est en fait la fréquence c'est à quelle vitesse elle bosse le truc mais la latence c'est à quelle vitesse elle réagit en fait à une opération et du coup cette fréquence a peut-être de l'importance si on a des gros fichiers qui sont stockés dans la bande passante puisque c'est la bande passante mais la latence elle est assez importante aussi donc du coup chercher la latence donc moi dans l'ordre comment je fais c'est que je cherche le montant de la ram que je veux je veux 64 je cherche 64 ok que ce soit du 8 x 8 ou du 4 x 16 ça n'a pas d'importance sauf si vous avez prévu du big grade pour du 128 plus tard vous cherchez le montant 2133 2400 on s'en fout d'accord ce qui compte c'est que vous cherchez le moins cher possible et vous cherchez juste à ne pas vous faire arnaquer sur le CL c'est à dire la latence parce que des fois certaines fois pour un tout petit peu plus cher vous en avez une qui est plus rapide et ça ça peut avoir d'importance ce qui compte aussi c'est de penser que si vous n'en avez que deux vous pouvez avoir du dual channel d'accord dans si vous n'avez que deux barrettes de ram vous devez regarder le manuel de votre carte mère dedans c'est marqué quel port il faut choisir pour recevoir du dual channeling qui fait que les deux cartes enfin les deux les deux barrettes bossent plus rapidement il y a aussi le quad channeling et le tree channeling il faut checker le manuel pour savoir quel port c'est ça change d'une carte mère à l'autre et ce sont les seules choses à regarder vraiment prenez le moins cher possible peu importe la vitesse tant que vous avez le montant que vous souhaitez avoir 32 gigas 64 le moins cher possible on fait un petit point rapidement avant de passer à l'achat livraison et à quelques questions qui avaient été préparées par rapport à tous les commentaires que toi tu avais reçu sur tes photos je crois que tu peux montrer à la limite directement mais du coup avant de montrer les commentaires directs il y a eu la question tout à l'heure qui était quelle quantité du coup pour les alimentations alors je ne sais pas si j'ai marqué ça je crois dans une section dans les cartes graphiques je disais que pour le scénario d'une seule carte sincèrement je crois que le minimum je vais la faire pour deux cartes c'est un truc comme 750 watts en fait ça dépend quelle carte vous prenez si vous prenez des 1070 elles consomment 140 watts si vous prenez des 1080 ti elles consomment 250 watts si vous les laissez ça c'est par défaut si vous les overclocker elles vont consommer 20% de plus un truc comme ça elles vont monter à 300 watts d'accord si vous les downclocker elles vont descendre à 200 watts donc ça dépend comment vous voulez faire est-ce que vous voulez les laisser stock les overclocker les downclocker et ça c'est à compter dans votre prévision par rapport à l'alimentation parce que si vous voulez 4 cartes graphiques et vous les overclocker il ne faut pas se planter sur la carte il faut prendre du 1500 moi par exemple pour la petite précision j'ai 4 cartes que j'overclock et du coup j'ai pris une alim 1500 justement pour avoir cette petite marge en plus et pas me retrouver limité bon à ce sujet là je peux te dire déjà que 1350 suffit pour les overclocker aussi parce que j'en ai une de machine 1350 et elles sont overclocker aussi ça passe d'accord mais bon le truc aussi par rapport aux alimentations c'est que j'ai regardé dernièrement c'est simple c'est que tu veux acheter une 1000 watts tu en trouves plein tu veux acheter plus que 1000 watts bon courage c'est clair j'ai galéré à en trouver et j'ai même reçu à trouver là par exemple la dernièrement j'ai aussi acheté une 1500 watts et j'ai eu une titanium pour moins cher qu'une platinum ça dépend du stock etc mais ça on verra tout à l'heure j'ai encore un truc à vous montrer à ce sujet là donc en bref juste pour les alimentations ce que je peux vous dire c'est que du coup la plupart de toute façon vous allez voir elles sont marquées certifiées 80 plus ça veut dire quoi c'est certifié il me semble 80% de rendement un truc dans ce style de toute façon ça aujourd'hui c'est un standard qui est déjà un peu vieux aujourd'hui il y a pas mal selon il faudrait trouver limite c'est un schéma tu peux regarder ça sur internet c'est la comparaison en fait des gold des platinum des titanium ce genre de choses donc à quoi ça correspond si vous avez un PSU donc un power supply qui est de 1000 watts mais qui a un rendement de 90% et bien en fait ce qui va se passer c'est que le PSU va de toute façon tirer 1000 watts du mur mais il va en fait consommer plus que ce qu'il faut donc en fait pour réussir à tirer 1000 watts il va en consommer peut-être 1100 donc vous allez en fait y perdre sur le long terme et c'est à ça que correspondent les paliers de gamme dans les cartes dans les PSU gold c'est un truc comme il faut vérifier je ne vais pas dire de connerie mais un truc comme 90% on me semble platinum 92 titanium 94 et du coup là où ça a de l'importance c'est que vous allez peut-être payer un peu plus cher mais si vous êtes dans un pays où l'électricité coûte cher si vous êtes à utiliser votre ordinateur 24 sur 24 si vous voulez faire du minage de crypto currency dans tous ces scénarios sincèrement je pense que la différence de prix tu la retrouveras plutôt dans la facture d'électricité que dans l'achat d'une alimentation plus ou moins chère tu vois donc c'est un truc à ne pas négliger voilà alors il reste quelques petits points à voir donc je pense que là c'est assez transparent sur l'achat et la livraison voilà mieux vaut attendre les bonnes occasions quand on se fait une config que trop se précipiter bien évidemment toujours vérifier le colis de recevoir un truc cassé et puis effectivement pas possible de faire des réclamations donc ça évidemment ça paraît ça paraît évident mais en fait on n'y pense pas forcément quand on est quand on est en direct donc du coup il reste quelques petits points à voir on va voir quelques petites questions rapides alors on va vraiment les passer rapidement puisqu'on est déjà un petit peu hors temps sur le live on refera de toute façon un live avec Tom Glimpse et on fera un petit point aussi rapide sur les laptops donc du coup je vais plutôt passer aux questions françaises et je parlerai des questions anglaises quand on fera le live en version anglaise donc du coup la première question c'est est-ce que ça ne chauffe pas trop vu que toutes les cartes graphiques sont collées les unes aux autres donc voilà tu avais plus ou moins répondu oui mais j'ai répondu à toutes en fait ça c'est toutes les questions que les gens en fait comme il y a eu beaucoup de réactions sur Facebook il y a eu trois posts différents et du coup j'ai eu beaucoup de questions et je me suis dit que du coup pour ce live on allait sûrement avoir des gens qui allaient se poser les mêmes questions du coup j'ai copié collé questions et réponses qui viennent des commentaires et ça donne à peu près cette liste là donc je ne sais pas si de toute façon c'est vrai qu'en les lisant toutes on a répondu à toutes ces questions en fait quasiment dans le live pour tous ceux qui veulent avoir des questions un petit peu plus un petit peu plus en détail je vous invite à nous rejoindre sur le discord de la communauté donc le lien est dans la description et c'est un salon de chat textuel et vocal et vous avez une section computer setup où vous pouvez venir parler voilà avec les membres qui sont connectés de voilà de matos de pc donc je vous laisserai découvrir un petit peu ce qu'est le discord si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin pour les économies je voulais parler justement de comment acheter tous ces composants pour le moins cher possible on voit ça maintenant ? oui je pense qu'on peut on peut voir ça maintenant mais après niveau temps on peut faire une autre vidéo si tu veux aussi ouais on peut peut-être faire une autre vidéo du coup qui s'appellera voilà comment optimiser le prix de sa config puisque c'est vrai que là je pense qu'on va commencer à couvrir pas mal de sujets qui peuvent être potentiellement hors sujet de même que pour le laptop voilà tu peux peut-être faire un mot rapide mais je pense que ça mériterait aussi une vidéo entière tellement il y a de choses à dire donc est-ce que est-ce que toi tu as un petit mot à dire voilà pour quel est le laptop qu'il faut qu'il faut apprendre bah si tu veux utiliser octane de toute façon il va falloir avoir une carte une carte nvidia dedans qui ne s'attend pas autrement donc ce genre de pc là déjà ils ne courent pas les rues mais il y en a ils sont toujours un peu plus chers essaye d'avoir 32 gigas de ram si tu arrives ça coûte plus cher moi je ne sais pas quoi te dire là-dessus ça dépend quelle est ton activité sincèrement mais je dirais quand même que tu n'as pas trop le choix que d'aller visiter dans les hauts de gamme parce que si tu parles d'une workstation c'est une station de travail et même en déplacement tu n'as pas envie de te faire chier avec des temps d'attente de 5 minutes normalement ils auraient pu te prendre une minute tu vas vite perdre ton temps et ton énergie ouais c'est clair voilà est-ce que tu veux que je te montre vite faire une petite démo là sur ouais on peut voir une petite démo et puis après on coupera on coupera la vidéo et puis on en refera d'autres je pense comme le sujet est vraiment vraiment très large je te laisse mettre ton partage d'écran rapidement ouais alors le temps que tu mettes ça j'invite tous les gens qui sont connectés à nous rejoindre sur le sur le discord tout simplement pour discuter avec la communauté c'est un petit peu mieux organisé que le groupe facebook il n'y a pas de il n'y a pas de publicité voilà tout est classé par tuto work in progress 3d inspiration et du coup ça va permettre de venir parler avec pas mal de membres et parfois même de se connecter en audio si vous avez des questions ou envie de devenir sociable voilà donc là tu vois je lance teamviewer et depuis teamviewer je peux contrôler le deuxième ordinateur qui est dans une fenêtre et je viens de lancer le slave et qui vient d'apparaître ici dans le network rendering je peux me connecter du coup encore au deuxième ordinateur qui visiblement n'a pas été lancé alors je vais lire le mot de passe j'ai qui ? t'es où ? t'es là voilà je lance le slave c'est aussi précision X ah voilà tu vois il vient d'arriver donc maintenant je peux fermer mes teamviewer là maintenant j'ai mes deux machines que je peux activer ici donc là du coup j'ai mes 4 graphiques sur le local 3 sur ce serveur là enfin sur cet ordinateur là et 4 sur celui-ci d'accord voilà du coup maintenant j'ai activé mon affaire du coup je sais pas je peux par exemple faire un rendu ici donc là du coup combien 7 cartes graphiques en même temps non là il y en a 11 d'accord 11 cartes graphiques en même temps mais du coup avec du fog au clan ouais ouais là il y a la blinde il y a le fog et de la fumée aussi volume VDB et bah tu veux voilà je suis sur 6000 samples ouais parce que maintenant en fait ça calcule tellement vite que en fait j'ai monté mon niveau de sample à mort et là tu m'as pour du 6000 samples donc là j'ai 4 cartes graphiques qui tournent elles tournent autour de 60 degrés donc c'est des cartes sous air des cartes références 60 degrés tu vois les 1080Ti chauffent pas trop et par contre je commence à entendre les ventilateurs qui commencent à chauffer il y a une chose à savoir aussi c'est que quand que les cartes graphiques en fait quand par exemple j'ai comparé récemment faire du minage de bitcoin enfin c'était pas du bitcoin mais c'est du zedcash mais c'est à peu près l'idée pour les gens qui ne connaissent pas et bien en fait les cartes graphiques tournaient vraiment à 100% et là je voyais vraiment un bruit de malade et en fait aussi une consommation électrique de fou j'ai mis un wattmètre contre le mur pour pouvoir voir combien de watts je pompais et combien d'argent ça me coûte à l'heure et je constate que Octane ne fait pas tourner les cartes vraiment à 100% du coup les histoires d'alimentation par exemple quand on parle de minage et quand on parle d'Octane j'ai l'impression qu'on a des besoins plus grands en fait en minage en termes de puissance que dans Octane en fait Octane tu dois faire tourner les cartes je ne sais pas à 80% un truc comme ça je n'arrive pas à me rendre compte mais ça ne tourne pas à 100% en tout cas c'est pour ça que par exemple le Tom Grim s'il arrive à mettre 7 cartes graphiques 1080Ti sous watercooling avec un PSU de 1600 watts seulement tu vois c'est parce que du coup ça ne l'utilise pas à 100% s'il faisait tourner du minage dessus son handi il cracherait je pense parce qu'il n'aurait pas assez de watts bref voilà donc là du 6000 samples avec toutes mes ça dure 1 minute 10 et voilà tu as toutes les passes ouais mais c'est vrai que du coup le fog ça fake pas mal aussi l'idée de vitesse de rendu étant donné que c'est assez ah ouais si tu veux que je te vire le machin ouais de toute façon là je suis dans une scène je voulais juste montrer une scène qui en théorie est déjà très compliqué à faire le rendu si maintenant je te montre une seule carte graphique on arrêtera le live avant d'avoir fini parce que ça va durer beaucoup trop de temps mais je dis bien que ça prend mais essaye de montrer peut-être un petit peu sans fog ouais alors attends j'ai foutu ça haut c'est mon sky alors sans fog mais bon je suis aussi faut pas oublier je suis à 1000 je suis à 6000 samples ouais bien sûr si tu veux c'est une minute mais 6000 samples d'accord donc si tu veux 1000 samples ça sera 20 secondes tu vois yes c'est juste pour se donner une idée du coup qu'on puisse voir en direct donc là j'avais le fog qui permettait d'avoir les lumières volumétriques ouais et puis attends bordel t'as toujours du fog là non ? voilà là j'ai viré je crois voilà et ça c'est des scènes qui sont du coup assez compliquées beaucoup de très peu de lumière qui tournent pas très fort tu vois et du coup ça tourne plutôt sympa puis bon les temps de rendu je te dis c'est 6000 samples 6000 samples t'auras jamais 20 secondes sauf si on est en extérieur avec du soleil si par exemple je te vire je te vire la boîte là tu vois là on est plutôt en extérieur on va te faire avoir des temps de rendu qui vont être beaucoup plus rapides et yes et du coup bon bah ça fait pas mal de cartes graphiques qui tournent ça nous fait beaucoup de samples à la seconde et là les temps de rendu je vous rappelle c'est du 6000 samples 6000 samples c'est rare quand on y ait besoin ça marche bah écoute moi je vais je vais devoir y aller du coup bah un petit un petit mot de la fin il y aura bientôt un autre live de toute façon et tu as et je précise pour tous les gens qui sont arrivés un petit peu un petit peu après que les configs je vais les ajouter dans la description juste après voilà donc le petit mot de la fin pour toi Yvan par rapport au bah écoute j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur certains sujets pour moi c'était pas facile de présenter autant de choses avec une certaine une certaine ordre tu vois avec un sommaire un petit peu clair c'est pour ça qu'on a parlé de pas mal de choses en même temps mais voilà j'espère que ça vous a déjà un petit peu éclairé pour monter ce genre de machine et puis si vous avez d'autres questions je vous laisse me contacter mais j'espère que cette question enfin cette vidéo vous aura déjà bien éclairé ça fera moins de questions donc voilà c'est cool et puis cette fois-ci par contre dans ton interface il n'y avait pas les commentaires mais je les ai mis je les ai mis de temps en temps voilà donc voilà il y a quelqu'un qui te remercie voilà merci ça marche et cool bon bah alors on reste en contact et puis passez une bonne soirée et puis on essaiera d'approfondir encore un peu les sujets avec Tom Glimpse quand on parle ce sera en anglais toi aussi yes ça marche bah écoutez salut à tous merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve sur les prochaines vidéos voilà toujours pour parler de config de config PC cool à bientôt c'est parti